Grand format aujourd'hui, nous sommes dans le quartier des maraîchers à Strasbourg, ça porte bien son nom parce qu'on est avec une maraîchère. Laetitia Ornecker, le Jardin de Marthe. Ici, le circuit court, on ne peut pas faire mieux. Non, on ne peut pas faire mieux, on est vraiment en local, le dernier poumon de verdure au plein cœur de la Roberto. On est les deux derniers, nous et Monsieur Andres qui est pas loin, rue de l'Afrique et on espère que ça va durer encore des décennies. Alors vous êtes maraîchers de père en fils ? Oui, c'est mon frère du coup qui est à l'exploitation et de père en fils la troisième génération. Alors on est dans le Jardin de Marthe, la nouvelle boutique, c'est tout nouveau. Pourquoi vous avez monté cette boutique ? Alors on l'avait monté il y a cinq ans, on avait juste un préfabriqué avec une dente et en fait on voulait faire, enfin mettre de la vente en direct du champ directement auprès des consommateurs et qu'ils puissent voir que le quartier des maraîchers continue, perdure et qu'on continue à privilégier le local au plus près des roberts sauviens et des roberts sauviennes. On est vraiment dans le quartier des maraîchers ici ? Oui. Voilà, on faisait des fruits. Il y en avait plus d'une centaine dans les années 80 et malheureusement on n'est plus que deux. Est-ce que tout est bio ? Oui, tout est bio. Alors dans les 4 hectares 86, on a des serres, on a à peu près un arbre de serres et plus de 1000 arbres fruitiers, pêche, abricot, pomme, poire et après tout le reste c'est plus de 50 variétés de légumes tout au long de l'année sur la partie maraîchère et jamais rien n'est cultivé au même endroit. On fait la rotation des cultures. Qui c'est qui a pris le pas de faire du bio ? C'est mon frère, c'est David. C'est David qui a pris le pari à l'époque parce que mon grand-père faisait du raisonnés, mon père a fait du raisonnés et mon frère a voulu connaître ce qu'il mange, savoir ce qu'il mange, manger sainement, manger correctement et du coup il s'est dit allez on change tout, la façon de travailler et il y a dix ans il a retourné les terres et maintenant on est 100% bio sur les 4 hectares 86. Ça veut dire qu'on peut faire du bio, du 100% bio au cœur de Strasbourg ? Tout à fait. Est-ce que c'est une contrainte d'avoir des terres agricoles dans une ville ? Oui c'est plus compliqué parce que du coup on est bloqué avec 4 hectares 86, enfin 4 hectares et demi pardon si on peut rester plus vague mais du coup on peut pas s'étendre comme ceux qui sont à la campagne, on est vraiment bloqué et du coup il faut qu'on recherche des terres et c'est pas forcément simple dans l'agglomération de Strasbourg. Aujourd'hui vous cultivez en fonction de la saisonnalité ? Oui, là actuellement on va trouver des radis roses, des carottes bottes, un peu de mesclin, de la salade, il y a du haricot qui pousse, des petits pois qui poussent, du maïs qui est en train de pousser, la rhubarbe qui met beaucoup de temps malheureusement à pousser à cause du froid et du chaud. Mais tous les produits de saison, les navets bottes aussi, tout ce qui est pour les navets nouveaux, tous les légumes nouveaux, les légumes bottes de printemps seront présents ici au quart du jardin de Marthe. Le confinement et le Covid ont apporté un désir d'écologie chez les gens, on les a vus aller chez des producteurs, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti sur l'année 2020 et aujourd'hui 2021 ? Ah oui totalement, pendant le premier confinement tout le monde est venu parce qu'il y avait des restrictions, des kilomètres et pas mal de choses, mais du coup ils ont voulu recuisiner, rechanger leurs habitudes alimentaires, leurs habitudes de faire et leur quotidien avec la famille, les enfants, ils veulent vraiment maintenant manger et avoir du goût dans leur assiette. Et un dernier mot sur cette boutique flambant neuve, produits bio, du vrac aussi ? Oui, on a fait le pari aussi de faire plus de 80 références de vrac et on a des féculents, on a le petit déjeuner, on a les légumes secs, on a pas mal de produits divers et variés pour justement que les gens puissent constituer leur propre panier local, maraîcher, bio, équilibré, sain et écologique. Dernière question, comment vous pouvez encore vous développer, comment le jardin de Marthe peut se développer dans les années à venir ? Et bien là on s'est déjà développé, on a acheté un véhicule électrique qui a 80 km d'autonomie et on fait les livraisons avec le véhicule électrique. Donc on essaie justement de répondre à la demande aussi et de livrer les gens au plus près s'ils peuvent pas venir retirer directement chez nous.